...dévergondé, baptisé Appalaches, comme la chaîne de montagne d'Amérique du Nord. Cette série spéciale est uniquement disponible en double cabine, c'est-à-dire avec 4 portes, en rouge, et se distingue par ses roues de 17 pouces noires dans leur passage de roues noires, sa calandre chromée et surtout sa rampe de 4 phares au-dessus du toit qui fait passer la hauteur à 2,10 mètres. Attention au parking ! A l'intérieur, les plastiques et les finitions sont assez basiques, même si quelques inserts alus viennent égayer l'ambiance. Dans cet environnement rustique, il est presque étonnant de trouver un équipement plutôt riche avec des sièges avant électriques et chauffants, une selle riz-cuir, sans parler de la caméra de recul dans le rétroviseur central. A l'arrière, on trouve une vraie banquette avec une habitabilité correcte. Gourmandise, la lunette arrière descend électriquement depuis l'avant. Quant à la benne, elle offre une surface utile de 2,2 mètres carrés et ce L200 a une charge utile de 945 kg. Contact et tout de suite, on est dans l'ambiance. Ce 4 cylindres fait bruyamment savoir qu'il fonctionne au diesel dès le ralenti et encore plus dans les tours. Il est accouplé à une boîte automatique à l'ancienne, assez lente, dont le convertisseur ne verrouille pas toujours et sans aucun frein moteur. Mais on a quand même droit à un mode séquentiel. Côté châssis, ce L200 joue dans la cour des utilitaires avec un confort disons sautillant et un roulis important, ponctué par une direction sans précision. En revanche, le L200 est un vrai franchisseur avec gamme courte et blocage de différentiel. Les 4x4 ressemblaient pour la plupart à ça, côté châssis et moteur il y a seulement 20 ans et on est bien content qu'ils aient progressé en confort et en tenue de route. Mais le prochain L200 devrait rattraper cela. D'un autre côté, l'actuel joue les robustes et peut en durer bien plus que les SUV actuels. Précision, ce L200 atteint 5,25 mètres de long, soit autant qu'une classe S limousine. Pensez-y avant d'aller en ville. Sachez que... Sous-titrage ST' 501